Et c'est l'heure du test de Aragami qui est un jeu d'infiltration à la troisième personne où le joueur incarne un assassin mort-vivant ayant le pouvoir de contrôler les ombres. La Shadow Edition qui est fournie pour la version Nintendo Switch inclut le jeu de base originel, le DLC Nightfall qui est un DLC assez conséquent et une sorte de préquel à l'aventure principale du jeu, ainsi que les divers autres contenus téléchargeables de Aragami. Dans ce jeu vous êtes donc Aragami, un esprit vengeur invoqué par Yamiko, une jeune femme énigmatique à la chevelure étincelante. Alors vous allez vous poser la question de qui est-elle exactement ? Pourquoi vous a-t-elle ressuscité ? Et bien ce sera à vous de reconstituer le puzzle pour recouvrir votre mémoire au cours des 13 chapitres qui composent votre épopée. L'histoire se laisse suivre avec l'envie d'en savoir davantage au sujet du passé du personnage principal et des motivations qui le poussent contre son gré à agir pour sa servante. Si la très grande majorité du scénario sera révélée par le biais de cinématiques, il vous faudra fouiller les niveaux pour trouver différents parchemins qui renferment deux choses, des éléments sur l'intrigue et des points de compétence sur lesquels nous reviendrons un petit peu plus tard dans cette vidéo. Les détails apportés dans ces documents permettent d'enrichir la trame pour ceux qui voudraient réellement tout savoir. Mais avant de découvrir les tenants et les aboutissants de ce compte, Yamiko vous fait remarquer que vous semblez maîtriser à la perfection le pouvoir de vous déplacer dans l'obscurité en réalisant un bond des ombres. Et c'est là toute la subtilité du gameplay présenté aujourd'hui dans ce jeu. Alors en guise d'entraînement, votre guide vous invitera à franchir une barrière à l'aide de ce don unique. Vous aurez la possibilité du coup de l'exploiter assez simplement par l'intermédiaire des gâchettes de votre manette. Et vous pourrez ainsi vous évaporer à travers cette ombre pour pouvoir éventuellement passer des murs ou atteindre des zones inaccessibles. Lorsque vous êtes sous la lumière, la tenue d'Aragami sera rouge et une fois que la pénombre reviendra, votre habit sera de noir vêtu. C'est simple, rapide et diablement efficace. Il faudra donc prêter attention à votre environnement mais également à la couleur de votre personnage. Et ceci vous permettra, et vous le voyez dans la vidéo, d'éliminer de nombreux gardes dans le silence ou en combat rapproché. Et en face à face. Bref, vous l'aurez compris, vous devrez donc vous faufiler sournoisement derrière vos ennemis. Afin de trancher leurs gorges, de les éventrer grâce à votre épée. Ou si vous êtes en hauteur, de réaliser des assassinats aériens. Vous avez donc le choix de le faire avec classe. C'est à dire vraiment caché dans l'obscurité. Ou au contraire, d'aller de plein front par rapport à vos ennemis. Mais c'est au risque malheureusement que vous subissiez une contre-attaque. De plus, vous disposerez d'un éventail d'aptitudes divisé en trois catégories. On y retrouve les compétences de votre héros, les techniques défensives et les techniques offensives. Elles ne se débloqueront qu'à une seule condition. C'est à dire posséder les points dissimulés à l'intérieur des parchemins. Dans la première branche, on pourra notamment citer une option qui sera indispensable. Si vous choisissez de faire disparaître les corps de vos victimes. Puisque les corps pourront se dissiper au contact de votre main. Ce qui n'est pas le cas par défaut. Puisque si vous n'avez pas cette compétence, les corps restent au sol. Et peuvent donner une alerte ou indiquer à vos ennemis qu'il y a un assassin présent aux alentours. Et donc forcément, qui dit ennemi plus en alerte, dit ennemi beaucoup plus dangereux. Vous avez également la possibilité d'activer le meurtre ascendant. Qui permet de supprimer un adversaire posté sur un rebord. Celle-ci requiert uniquement de l'essence des ombres. Qui s'obtient en restant caché. En revanche, pour les autres qui pourront par exemple vous donner accès à l'invisibilité. Vous octroyer des kunai ou créer un piège qui aspirera vos opposants. L'utilisation est bien plus limitée. L'écharpe que vous porterez servira d'indicateur pour votre réserve d'essence. Et également pour l'emploi de ces techniques plus avancées. Sur cette dernière, vous verrez deux symboles de couleur verte. Ce qui signifie que vous pouvez consommer deux habiletés. Ou une à deux reprises. Pour les recharges, vous devrez vous rendre en face de petit temple. Ou bien attendre l'obtention d'une méthode d'assassinat bien particulière. Que vous décidiez de la jouer barbare mais discret. De traverser les environnements à l'image d'un fantôme en épargnant vos cibles. Ou d'avoir recours à vos pouvoirs. Une chose ne changera pas, c'est la difficulté. Car oui, l'aventure est quand même relativement corsée. Même si, il existe des niveaux de difficulté dans le jeu. Un ennemi vous repère et il répliquera en envoyant un faisceau de lumière. Ce qui vous sera fatal du premier coup. Et ceci, là par contre, peu importe le niveau de difficulté. Aragami est exigeant avec le joueur comme on peut vous le faire remarquer. Mais on ne va pas le nier. Nous avons quand même pris vraiment pas mal de plaisir dans cette souffrance. Alors pas forcément au début, ça ne se révèle pas au premier chapitre de l'aventure. Mais bien plus tard, parce que ça procure des sensations de satisfaction lorsque vous arrivez à passer un stage. A force de recommencer à tirer la rigueur. Et fort heureusement, vous avez la possibilité de recommencer à outrance, de manière illimitée. Chaque séquence d'infiltration qui vous serait présentée dans les différents chapitres du jeu. Donc vous avez compris, et on le voit aux images, l'infiltration est réellement le cœur du gameplay. Pour résumer, nous dirions que nous avons là un mélange entre Tenshu et Metal Gear. Sopoudré de Mark of the Ninja, en tout cas pour l'univers. Néanmoins, certains moments peuvent agacer lorsque vous mourrez bêtement. A cause d'archers qui vous obligent à recommencer à chaque fois. Ou des fois de placements de caméras qui est un petit peu limite hasardeux. Ou peut-être pas forcément grandement aboutis. Mais ne vous inquiétez pas, en tout cas ça ne devrait pas pénaliser votre avancée dans l'aventure. Puisque le jeu n'est pas non plus insurmontable. Oui certes, vous devez recommencer certaines séquences. Mais on mémorise très vite les emplacements des ennemis. Et derrière on peut adopter une technique qui est donc en relation avec leur placement. Alors comme vous pouvez le constater sur ces images. On ressent quand même énormément l'influence de Tenshu. Aussi bien au niveau du gameplay que dans l'ambiance générale du titre. Et ceci est volontaire de la part du studio de développement. Puisqu'on emprunte des paysages totalement japonais. Et en ça, Aragami quand même arrive à nous emporter. Et nous implique véritablement dans son univers. On a l'impression vraiment d'y être. Le Cell Shading est utilisé pour les graphismes de Aragami. Néanmoins, ça n'arrive pas malheureusement à masquer quelques petites lacunes techniques. On ne parlera pas du framerate qui aurait pu être beaucoup plus conséquent. Et le jeu malheureusement, par moment, manque un petit peu de fluidité. Mais on sent que, voilà, en termes de texture et de détail, ça aurait pu être un petit peu mieux. Même si, voilà, il y a des très très beaux tableaux. Et il n'y a pas de faute de goût. Donc soyez rassurés, vous arriverez complètement à vous immerger dans cet univers. Parlons quand même un petit peu de l'IA. Parce que l'intelligence artificielle présente, des fois, est un petit peu bancale. C'est-à-dire que les ennemis s'aperçoivent que bien trop tard que vous êtes présent juste derrière eux ou juste devant eux. Ce qui fait que vous avez des fois cette impression de pouvoir éliminer vraiment n'importe qui dans n'importe quelle situation. La seule contrainte que vous avez finalement, c'est de ne pas tuer devant une personne, en tout cas devant une autre personne. Et qui serait vraiment très très proche de vous. Car deux personnes qui seraient en tout cas à proximité de vous, eh bien, arriveraient à vous tuer en un coup. En tout cas, l'une des deux. Puisque pendant que vous vous occupez de la personne à tuer, eh bien l'autre aura le temps de dégainer son épée pour pouvoir assainir le coup final. Donc, des fois, voilà, on sent que la dose d'infiltration ne marche pas. Et on aurait aimé que peut-être que cette IA finalement soit homogène dans les différents niveaux, en tout cas, qui composent aujourd'hui Aragami. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir. Car Aragami est la preuve qu'un titre indépendant n'est pas synonyme de mauvais jeu. Et ceci, bien au contraire. Avec les inspirations vraiment présentes dans ce jeu, le côté japonais médiéval, eh bien, Aragami, en tout cas, marque vraiment un très grand coup sur Nintendo Switch. Nous n'avons pas forcément d'équivalence aujourd'hui sur la console. Et ça serait quand même dommage de ne pas prêter attention à ce jeu. Surtout si vous êtes fan du genre d'infiltration. On peut retenir que, voilà, on a finalement, dans les points positifs, un jeu d'infiltration à l'ancienne. Le jeu se veut malgré tout être exigeant, surtout dans certains passages. Vous avez notamment de la plateforme temporaire. C'est-à-dire de la plateforme qui ne restera debout que pendant quelques secondes. Et ça ne vous laisse pas forcément le temps de raisonner convenablement. Et donc, le try and retry, eh bien, est ici très prononcé. Aragami et son système de compétences est une réussite. Alors certes, il n'y a que trois branches. Mais néanmoins, la combinaison de compétences est quand même assez variée. Et c'est quand même un point fort du jeu. Le mode solo est donc assez étoffé. Ça rajoute également quelques heures de plus avec l'extension Nightfall. Bref, en termes de durée de vie, c'est du tout bon. On peut regretter donc que la technique, quand même, bénéficie de quelques lacunes. On sent qu'il y a quand même quelques carences. Le cell shading est plutôt bien exploité. Mais on sent que derrière, si on gratte un petit peu, si on avance dans le jeu et si on bouge la caméra, tout n'est pas forcément harmonieux à tous les endroits. Et c'est quand même dommage. Voilà, regrettons cette intelligence artificielle un petit peu hétérogène. Et ce qu'on peut aussi en dire, c'est peut-être le manque de skins différents par rapport à vos ennemis. On surfe quand même globalement sur toujours les mêmes faciès, sur toujours les mêmes costumes, si ce n'est des fois la couleur qui diffère légèrement. Voilà, c'est donc l'avis de la rédaction de Consolefun.fr. C'est notre avis final. 15 sur 20 pour Aragami. Et forcément, si vous êtes adepte du genre infiltration, c'est un jeu que nous vous recommandons, faute de mieux. Merci.